Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va corriger l'exercice numéro 2. Donc s'il vous plaît, prenez votre cahier des exercices, écrivez la date d'aujourd'hui à la marche, solution. On va commencer par la question numéro 1, la question de compléter les tableaux suivants pour qu'ils correspondent à des situations de proportionnalité. S'écrivez tout d'abord titin, voir les tables sur le dessus. Alors pour trouver les valeurs manquantes dans chaque tableau, on va appliquer la déficition de la quatrième proportionnelle. Donc dans un tableau de proportionnalité, si on connaît trois valeurs sur quatre, alors on peut calculer la quatrième. Et la quatrième est calculée de la quatrième proportionnelle. Comme on peut également utiliser la méthode de coefficient de proportionnalité. Donc on va appliquer la méthode de la quatrième proportionnelle, c'est clair. Alors nous avons ici, on a cette partie du tableau, par exemple, nous avons ici trois valeurs connues sur quatre. La valeur manquante, c'est cette valeur. Alors pour trouver cette valeur, il suffit de multiplier 10 fois 1 et diviser par 2. Donc 10 fois 1 est égal à 10, 10 par 2 est égal à 5. Et bien, pour trouver cette valeur, on multiplie 10 fois 3 est égal à 30, on divise par 2, égale à 15. Pour trouver cette valeur, on divise 20 fois 2 et on divise par 10. 20 fois 2 est égal à 40, 40 sur 10 est égal à 4. Voilà. Donc, on peut utiliser le coefficient de proportionnalité. Donc vous pouvez utiliser cette méthode. Tout d'abord, calculez le coefficient de proportionnalité. diviser 2 sur 10 ou bien 10 sur 2, comme vous voulez, mais faites attention. Alors, lorsqu'on divise 10 sur 2, on trouve 5. Très bien. Alors, le coefficient de proportionnalité dans ce cas, c'est 5. Alors, pour trouver cette valeur, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut multiplier les nombres de la première ligne par 5. Pour trouver les nombres correspondants dans la seconde ligne. Alors, pour trouver cette valeur, il suffit de multiplier 1 fois 5. Alors, pour trouver cette valeur, il suffit de multiplier 3 fois 5. Alors, faites attention ici. Pour trouver cette valeur, il faut diviser 20 sur 5. C'est clair. Également, vous pouvez diviser 2 sur 10. Vous êtes revus. Le coefficient de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité, il suffit de diviser 2 sur 10, c'est égal à 0,2. 0,2, c'est le coefficient de proportionnalité. Alors, pour passer des nombres de la première ligne, en en correspondant à la seconde, en divisant par 0,2. Chaque nombre par 0,2. Et inversement, pour passer des nombres de la deuxième ligne, en en correspondant à la première ligne, en multipliant par 0,2. C'est clair. Voilà. Faites attention. On passe maintenant à le tableau numéro 2. Alors, également, pour trouver cette valeur, on va multiplier. La méthode la plus simple, c'est cette méthode. Donc, multiplier 1,2 fois 23 et diviser par 2, en tout cas, 2,3. Ici, on va, on cherche à cette valeur. Donc, c'est cette valeur. Donc, pour trouver cette valeur, on multiplie 1,9 fois 12 et on divise par 1,2, en tout cas, 19. Maintenant, on cherche à cette valeur. Donc, pour trouver cette valeur, on multiplie 0,45 fois 12 et on divise par 1,2, en tout cas, 44,5. Également, vous pouvez utiliser la méthode de coefficient de proportionnalité. Donc, pour calculer le coefficient de proportionnalité, diviser 12, par exemple, sur 1,2, verset 3,10. Donc, pour passer des nombres de la première ligne au nombre correspondant à la seconde, en divisant par 10. Donc, pour trouver cette valeur, il suffit de diviser 23 sur 10. Pour trouver cette valeur, on va multiplier, c'est clair, on va multiplier par 10. Pour trouver cette valeur, on va multiplier par 10 et on trouve 4,5. Également, pour les autres tableaux, pour trouver cette valeur, on va multiplier 1,8 fois 1, divise par 3, est égal à 0,6. Cette valeur, on va multiplier 4,2 fois 3, on divise sur 1,8, on trouve 7. Cette valeur, on multiplie 13 fois 1,8, on divise par 3, on trouve 7,8. Également, vous pouvez utiliser la méthode de coefficient de proportionnalité. Le tableau numéro 4, pour trouver cette valeur, il suffit de multiplier 1 fois 3,6, divise par 4,8, est égal à 0,75. Pour cette valeur, on va multiplier 4,8 fois 18, on divise par 3,6, on trouve 4. Pour trouver cette valeur, on multiplie 5,2 fois 3,6, on divise par 4,8, on trouve 3,9. Vous pouvez utiliser également la coefficient de proportionnalité. Voilà la correction de la question numéro 1. On passe à la question numéro 2. Donc, calculer x dans chaque cas. Donc, vous écrivez, s'il vous plaît, un petit 2, calculant x dans chaque cas. Alors, dans ce cas, nous avons ici 3 valeurs. La valeur, on compte, c'est x. Pour calculer x, multiplie 2,7 fois 0,4, divise par 0,49. On trouve 0,714. Prenez 3 chiffres après la virgule, s'il vous plaît. Également ici, x est égal à 14 fois 2,7 divise par 6,6 est égal à 5,727. Prenez 3 chiffres après la virgule, s'il vous plaît. C'est clair. On passe maintenant à la troisième question. La troisième question dit, sur un pot de yaourt de 200 grammes, on lit parmi les ingrédients 15% de ferruits. Quelle est la masse de ferruits contenue dans ce pot de yaourt ? Alors, pour calculer, ou bien déterminer la masse de ferruits contenue dans ce pot de yaourt, on applique le nombre de 150 à 15%. C'est clair. Appliquer le pourcentage en x% sur un ordre, c'est-à-dire multiplier 1 fois par x sur 100. Donc, pour trouver la masse de ferruits, on va multiplier 250 fois 15, par 15 sur 100. 15% c'est 15 sur 100. Donc, 250 fois 15 sur 100, vous écrivez cette phrase, c'est-à-dire la masse de ferruits contenue dans ce pot de yaourt. Et 250 fois 15 sur 100 est égal à 37,5 grammes. Voilà la masse de ferruits contenue dans un pot de yaourt de 200 grammes. C'est clair. On passe maintenant à la question numéro 4. La question numéro 4 dit, dans un pot de yaourt de 160 grammes, il y a 64 grammes de ferruits, quel est le pourcentage de ferruits dans ce pot de yaourt ? Donc, c'est l'inverse de cette question, c'est clair. Donc, pour calculer le pourcentage de ferruits dans ce pot de yaourt, on va calculer le pourcentage de ferruits dans ce pot de yaourt. On va calculer le pourcentage de 64 par rapport à 160. En divisant 64 par 160, on multiplie le pourcentage de ferruits dans ce pot de yaourt. Et 46 divisé par 160 multiplié par 100 est égal à 40%. Voilà le pourcentage de ferruits dans le pot de yaourt de 260 grammes. C'est clair. Maintenant, on passe à la question numéro 5. La question numéro 5 dit, sur une carte à l'échelle 1 sur 100 000, deux villes sont séparées par 4,5, quelle est la distance réelle entre les entrées ? Donc, on va calculer dans cette question, la distance réelle. Alors, comme nous avons vu dans le cours, l'échelle est la coefficient de proportionnalité entre les distances sur les cartes ou bien sur le plan et les distances réelles. C'est clair. Donc, voilà. Nous avons ici l'échelle, l'échelle utilisée est 1 sur 100 000 et la distance qui sépare les deux villes sur la carte est 4,5. Alors, on écrit, donc voilà. Calculons, donc vous écrivez petit 5, calculons la distance réelle entre les deux villes. Alors, on a E est égal à 1 sur 100 000. Donc, voilà. D'après les données, nous avons l'échelle utilisée, c'est 1 sur 100 000. Et la distance qui sépare les deux villes sur la carte, c'est-à-dire la distance sur la carte est 4,5. Vous écrivez D indice 4, c'est-à-dire la distance entre les deux villes sur la carte est égal à 4,5. Et on sait que le coefficient de proportionnalité est égal à la distance sur la carte ou bien sur le plan divisé par la distance réelle. Voilà. Nous avons ici la distance sur la carte. Ce qu'on cherche, c'est la distance réelle. On va remplacer la distance réelle par 4,5. Et nous avons ici l'échelle. Alors, d'après ces deux égalités, on déduit que 1 sur 100 000 est égal à 4,5 divisé par derrière. Donc, l'inconnu dans ce cas, c'est la distance réelle. C'est la distance réelle contre les deux villes. C'est clair. Alors, pour trouver cette valeur ou bien la distance réelle, il suffit de multiplier 4,5 fois 100 000. 4,5 fois 100 000, derrière est égal à 4,5 fois 100 000, est égal à 450 000 centimètres. C'est clair. Pourquoi? Parce que la distance sur la carte est exprimée en centimètres. Donc, la distance réelle est en centimètres. Pourquoi? Parce que, comme nous avons vu, les deux distances doivent être exprimées en même unité. C'est clair. On va convertir le centimètre en kilomètre. On trouve 4,5 centimètres, diximètres, mètres, dixamètres, hectomètres et kilomètres. Donc, 4,5 kilomètres. Donc, la distance réelle entre les deux villes est 4,5 kilomètres. Voilà la réponse. La question 6 dit, une voiture rouleur à vitesse constante a parcouru 105 kilomètres en 1 heure 15 minutes. Combien de temps lui faudra-t-il pour parcourir 189 kilomètres? Alors, tout d'abord, soulignez le mot vitesse constante. Alors, la vitesse de la voiture est constante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la distance parcourée par la voiture et la durée de parcours sont proportionnées. C'est-à-dire que le mouvement de la voiture est uniforme, comme nous avons vu dans le corps. Sachant que la distance parcourée par la voiture, sachant que, pardon, la voiture parcourait 105 kilomètres en 1 heure 15 minutes, alors qu'il est le temps, combien de temps faudra-t-il pour parcourir 189 kilomètres? Alors, puisque la vitesse de la voiture est constante, donc son mouvement est uniforme, alors la distance parcourée par la voiture est proportionnelle à la durée de parcours. C'est-à-dire quoi? Donc, on va dresser un tableau de proportionnalité. C'est clair? Entre les distances, comme nous avons vu le corps, distance parcourée en kilomètres, durée de parcours en 1 heure. C'est clair? Alors, la durée parcourée, donc là, la voiture a parcouré 105 kilomètres en 1 heure 15 minutes. Donc, tout d'abord, il faut convertir 1 heure 1, il faut exprimer le temps en 1 heure. Donc, pour cela, il suffit de diviser 15 minutes par 60, vous êtes révis 0,25. Alors, 1 heure plus 0,25 heure est égal à 1,25 heure. Ça, c'est clair. Donc, la voiture a parcouré 105 kilomètres en 1,25 heure. Très bien. Alors, la question dit, combien de temps faudra-t-il pour que la voiture peut parcourir 189 kilomètres? Nous avons ici la distance, ce qu'on cherche, c'est la durée, c'est le temps, c'est clair. Puisque le mouvement, comme j'ai dit, est uniforme, c'est-à-dire la distance parcourée par la voiture et la durée du parcours sont proportionnées. Donc, nous avons dressé un tableau de proportionnalité. Donc, comme vous voyez ici, nous avons 3 valeurs sur 4. Donc, on peut calculer la quatrième valeur. Donc, c'est la quatrième valeur ici qui correspond. Donc, pour calculer t, il suffit de multiplier 1,25 fois 189 et de diviser par 105. Alors, t est égal à 180 fois 1,25 divisé par 105 est égal à 2 heures, 2,25 heure. Donc, pour que la voiture parcourisse 189 kilomètres, alors il lui faudra 2 heures, 2,25 heure. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Alors, pour cette question, vous pouvez utiliser, vous pouvez diviser 105 sur 1,25. L'astuce, c'est ici, c'est de convertir l'heure en 1 heure, 15 minutes en 1 heure, c'est clair. Puisque les distances sont, les distances, puisque le mouvement de la voiture est une fois, c'est-à-dire que les distances parcourées par la voiture et le temps de parcours sont proportionnées. Donc, on divise 105 sur 25 et on écrit 105 sur 1,25 est égal à 189 sur t. Alors, pour calculer t, on applique cette méthode, c'est clair. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine vidéo, incha'Allah, on va commencer un nouveau cours pour titre statistique. Les statistiques, c'est clair. Bien, statistiques. Merci de votre attention.